Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée à la campagne électorale de Betty Bezry en vue des élections municipales et communautaires de Capester de Marie Gallante. Une chaîne que vous devez maintenant commencer un petit peu à connaître. Nous en sommes à trois émissions aujourd'hui. En tout cas, hier soir, mercredi 4 mars, Betty et son équipe étaient à Bézard pour une conférence plus particulièrement axée sur la politique de l'union capesterienne en termes de patrimoine. Il fut bien sûr question du fameux moulin de Bézard, mais pas seulement. Je vous propose d'ailleurs sans plus tarder d'écouter et de voir les extraits les plus marquants du discours de Betty à cette occasion. Sous-titrage ST' 501 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 fera en sorte, comme je vous le disais, de restaurer l'ensemble de ces sites. Des sites comme ceux-là, Bézard, l'usine de Bernard, Distillerie Toto, Indigo Tri, l'ensemble des mounais, toutes les maisons anciennes, les pieds des galets, dis-moi ça, j'en vais, nous riches. Nous profiterons, grâce au centre d'activité d'insertion, de mettre en place des guides touristiques locaux. C'est possible, grâce à l'insertion. Parce que nous pourrons apprendre à nos jeunes l'histoire de Capestère, l'histoire des mounais et la géographie. Comme ça, touristes avec touristes qui viennent, en 3 minutes 30, nous j'annis, guide, carton, et nous faisons faire le tour des mounais, parce que c'est des jeunes qui apprennent l'histoire, parce que ça n'a pas qu'à exister Capestère, et ça n'a pas qu'à exister Marie-Galante. Et grâce à l'insertion, effectivement, voilà des emplois pour nos jeunes. Et avant même que les touristes n'arrivent, dans tous les gîtes, dans tous les hôtels, nous allons pouvoir leur présenter notre palette d'activité au niveau de la mairie. Voilà ça nous dit, nous dit des gîtes locaux, avant même y arriver, puisque nous n'avons qu'à réserver, on en est avant, on en est avant, nous j'adis, voilà la palette, nous avons des guides locaux qui peuvent vous en, au contraire, réserver un an avant. Et là, on a des milliers de emplois, encore, grâce au patrimoine. Et bien entendu, pour finir, nous avons demandé des subventions pour que nous puissions, aussi bien au Conseil départemental, aussi bien à la sécurité sociale, je peux bien vous dire que ça existe, ces subventions-là, parce que moi-même, c'est mon métier. de manière à ce que nous puissions avoir à auditionner les personnes âgées qui vont nous retracer les souvenirs qu'ils ont de chacun des moulins ou bien de là où ils habitent. Ça, c'est un travail extraordinaire qu'elle nous a mis à faire. Nous n'avons pas quelques personnes âgées, il n'y a pas parti, nous n'avons pas dit pour côté, on l'a, ça écrit, qui j'en s'attelait, qui j'en y a eu qui j'en vit, qui j'en vit, qui j'en vit, qui j'en t'en a eu, etc., etc. On y a eu une subvention pour ça, parce que nous avons les moyens de regresser Capester, de mettre de l'emploi Capester, et là, je suis en train de parler de petites choses, parce que notre programme comprend des projets beaucoup plus structurants et beaucoup plus importants. Là, je suis en train de parler des choses rapides, concrètes que nous pouvons mettre en place rapidement pour préserver notre patrimoine, valoriser notre patrimoine, parce que nous aurons des gens qui viendront, aussi bien des touristes d'ailleurs, de la Caraïbe, mais aussi des touristes de Pointe-à-Pique, qui en venant, auront effectivement cette facilité de connaître notre histoire et notre histoire est riche. Donc, je vous disais, des programmes, des programmes faciles à mettre en place, parce que ça permettra à nos personnes âgées de raviver leur mémoire, et ça, en effet, c'est financé. Et nous aurons aussi des activités dans les écoles pour que les enfants sachent l'histoire des moulins, l'histoire de leur site. Dites-moi quelque chose. Dans quelle école vos enfants apprennent ce que c'est que le moulin de Bézard ? Est-ce qu'il y a un petit monde qui connaît ça, ça y est, moulin de Bézard ? Aucun. Très peu, en tout cas. Parce que nous, la commune, il faut que la municipalité, en voulant préserver son patrimoine, en voulant transmettre le patrimoine, eh bien, elle doit commencer par l'éducation, par l'école. Et ce sont les enfants, grâce aux écoles, qui vont pouvoir transmettre ce que vous, vous avez connu et ce que vous, vous avez envie de préserver. Pour ce qui est de Bézard, particulièrement, notre programme prévoit aussi de permettre à tous les jeunes d'ici de poursuivre leur activité de caboutirant. Je vois, M. le Président, là. M. le Président, félicitations à Félicité aux personnes qui ont fait son travail important. Ça aussi, qui a gardé cette hygiène-là dans l'emploi. Il y a une activité ou qui a fait un travail important pour qu'il y a un travail qui a applaudi le Président, parce que le Président, il y a un travail important. Donc, on va t'aider, le Président. Le Conseil municipal, nous, 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 subventions, et bien, nous, ça, effectivement, permet l'association de continuer à faire qu'abri de Syran parce que c'est important. Au contraire, nous devons développer ça, c'est qu'à tester. Et cette classe-là, c'est un site qui est prévu pour ça. Autour de Bézard, nous allons aussi réhabiliter les abris en ciment. Deux abris en ciment. Important. Et je vais terminer pour vous dire que nous allons réhabiliter les abris et nous allons les transformer en un support d'exposition d'œuvres d'art. Et bien entendu, nous allons permettre aux petits commerces de proximité de se développer grâce à tous ces aménagements. Mais bien entendu aussi, vous souffrez par rapport à votre lotissement. Vous souhaitez effectivement que votre lotissement reprenne le lustre que le lotissement avait avant. Eh bien, écoutez, nous allons engager cette réflexion pour que Bézard soit le re-lieu. On a dit que Bézard était le re-lieu de la culture, le re-lieu d'une partie de l'histoire de Capester. Il faut que le lotissement soit à la hauteur. Et donc, nous serons à vos côtés, habitants de Bézard, pour pouvoir se pencher sur l'ensemble, embellir effectivement le quartier. À vous. Restaurer le jardin d'enfants. Déjà, un restaurant de jardin d'enfants. Rendez-vous l'oxygène plus belle et tout ce qui va autour, comme je l'ai dit.